... Elle est, sans conteste, la plus belle cité médiévale d'Ile-de-France. Provins, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un bijou d'architecture des XIIe et XIIIe siècles. Situé à l'est de la Seine-et-Marne, au cœur de ce que l'on appelle la brie humide, la ville connaît une pluviométrie importante qui laisse son empreinte sur certains édifices. On a l'impression que les architectes se sont amusés. On a des tours rondes, des tours carrées, des tours en amende, etc. Ça n'a pas réellement un but défensif, c'est vraiment pour le plaisir, pour montrer qu'on a le pouvoir. Vous allez découvrir les trésors d'une cité historique fortifiée qui recèle bien des secrets. On a plusieurs niveaux de souterrain et il faut imaginer qu'on a la ville au-dessus de nous. C'est impressionnant. La province est une petite ville qui est paisible, les gens sont agréables. Un rythme de province, à à peine 80 km de Paris, avec beaucoup, beaucoup de choses à voir. La première de ces choses, l'enceinte qui entoure la ville haute. Nous sommes au cœur du territoire de la brie humide, battue par les vents d'ouest et les pluies abondantes, supérieures à la moyenne du département, l'édifice est profondément marqué par le climat. On voit très bien que la partie qui est à l'ouest, qui reçoit les pluies, les vents, va être érodée. Elle va être nettoyée, si on peut dire. Alors que cette partie qui est au nord, il y a les mousses qui poussent, etc. C'est donc beaucoup plus foncé. Témoins du glorieux passé de la cité, les remparts ont été construits au XIIe siècle par les comptes de Champagne et en particulier Thibault IV. Provins est alors une place commerciale de premier ordre avec les fameuses foires de Champagne. Il faut bien comprendre la province, c'était le commerce qui était important et c'était une place financière aussi, surtout. Il y avait un denier, il y avait une monnaie locale, un denier provinois. Donc c'est dans ces foires de Champagne que vont se développer les notions financières qu'on a aujourd'hui avec les traites, etc., les chèques. Tout ça, ça naît au Moyen-Âge à Provins. Olivier Deforge vit dans l'une des plus vieilles maisons de Provins. Alors je vous emmène chez moi pour vous montrer ce que j'ai fait. Alors ici, on est dans la pièce principale où il y a pas mal d'éléments encore anciens de cette maison qui ont été conservés, notamment sur toute la cheminée qui est emblématique des maisons anciennes. Et j'ai réhabilité donc ici tout le manteau de cheminée puisqu'il avait entièrement disparu. Archéologue spécialiste du Moyen-Âge, il a lui-même restauré sa maison, fasciné par les techniques d'architecture de l'époque pour affronter le climat provinoin. Ce sont des murs assez épais, ce qui permet d'avoir une énergie thermique. Alors ça, c'est intéressant parce que l'été, il fait frais à l'intérieur de la maison et en revanche, l'hiver, cela permet de modérer un petit peu les ardeurs du climat qui pourraient venir de l'extérieur. Bien que nous sommes au Moyen-Âge, nous sommes à une période d'optimum climatique, c'est-à-dire qu'il ne fait pas des froids extrêmes comme on a pu connaître au XVIIe siècle. Mais la vie à Provins avait aussi la particularité de se jouer en sous-sol. La ville est en effet quadrillée par un réseau d'une dizaine de kilomètres de galeries. Nous retrouvons notre guide. Alors on est dans les souterrains de la ville basse. Les souterrains, ce sont des carrières de pierres à l'origine. En fait, on prenait la craie qui se trouve ici, vous voyez qui est une craie assez tendre, qui servait essentiellement à dégraisser les laines. Il y avait une industrie drapierre très importante. Et puis certainement qu'on s'est servi de cette craie aussi pour remblayer la ville basse qui était souvent inondée. Pendant les foires, ces souterrains servaient à stocker toutes sortes de denrées et notamment l'huile et le vin qui trouvaient ici des conditions de conservation idéales. On voit très bien ici sur le mur, centenay 1858, et c'est assez amusant. On voit le nombre de bouteilles au mois de janvier qui va diminuer tout au cours de l'été. Les souterrains étaient d'excellents entrepôts pour le vin parce qu'il va pouvoir vieillir tout doucement et dans de bonnes conditions avec une température constante de 13-14 degrés permanente, quelle que soit la saison, l'époque, etc. Retour à la surface et dans le présent. Car aujourd'hui, Provins sait profiter de son glorieux passé avec de superbes spectacles qui rappellent les démonstrations de fauconnerie médiévale. Mais en attendant le printemps, les rapaces se reposent. L'ex-aporteurs sont des osos qui sont sensibles au froid, ils viennent d'Afrique. Donc pour cela, on a isolé une volière entièrement avec un chauffage entre 15 et 20 degrés tout au long de l'hiver. Et dès que les beaux jours vont arriver, ils vont retrouver leurs conditions de détention normales dans une volière qui est beaucoup plus spacieuse que celle-ci, mais qui n'aura plus besoin d'être chauffée comme c'est le cas en hiver. Chouette Lapone, Granduc ou encore aigle pêcheur sont nourris en abondance pendant la période dite d'hivernage. Ils sont nourris à volonté, autant qu'ils le veulent tous les jours, pour que l'hiver soit moins rude pour eux et qu'ils puissent, bien sûr, combattre le froid, sachant que ces osos-là ne craignent pas le froid. C'est une espèce qui est européenne. La grosse majorité de la population vit en Roumanie. En Roumanie, il fait aussi très, très froid les hivers. Donc c'est des oiseaux qui peuvent bien sûr affronter des climats rudes, en tout cas froids, sans difficulté. Une période d'engraissement qui favorise également la mue des volatiles. Après le repos hivernal, les rapaces reprendront du service dès le mois de mars, juste le temps de préparer votre visite à Provins. Sous-titrage ST' 501